Musique Bonsoir, voici les bulletins de ce dimanche 16 juin en fin de journée. Il faudra se montrer vigilant pour ce soir et cette nuit sur la façade atlantique, y compris sur les régions du nord, puisque des orages se montreront localement violents dans ces secteurs. En revanche, sur la moitié sud et notamment sur la façade est, on conservera un temps bien ensoleillé. En attendant pour demain matin, nous retrouverons un ciel assez couvert sur un grand quart nord-ouest, avec des ondes d'équipe pour reprendre un caractère orageux. En revanche, sur un axe avant les Pyrénées, jusqu'à l'Alsace en passant par le massif central, on conservera un temps globalement sec et relativement ensoleillé. Pour les températures minimales, elles indiquent 13 degrés sur Amiens, 14 dans Paris, 14 également sur Brest, 17 au pied des Pyrénées, 19 près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, la masse d'air sera une nouvelle fois instable, et on attend des averses parfois orageuses, notamment sur la Bretagne et la Normandie. On conservera toutefois un temps globalement chaud et surtout ensoleillé sur la façade est et la Corse. Pour les températures maximales, ça remonte avec 29 degrés sur Strasbourg, 18 seulement du côté de Brest, 26 pour les Pyrénées, 24 à 25 autour de Montpellier. Pour les prochains jours, on conservera une météo assez instable, avec des averses qui pourront prendre un caractère orageux. Entre ces orages, des éclaircies et la baisse des températures qui devraient s'amorcer à partir de vendredi prochain, puisqu'on ne dépassera plus la barre des 20 degrés, aussi bien sur les régions du Nord que sur la moitié Sud. En tout cas, demain, nous serons le lundi 17 juin, nous fêterons les RV. Si vous désirez plus de détails pour votre commune, vous avez plusieurs solutions, nos répondeurs, notre site Internet, notre groupe Agatha Dim. Passez une excellente soirée et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada